Tu ne trouves pas ça drôle toi ? Donc on n'est pas de grand technicien, vous l'avez compris. Donc Michel Sicard va être en retard et je me charge de faire la présentation. Je suis un autre Michel, mais le vice-président de l'association. Voilà, donc je voulais vous parler de la prochaine conférence qui aura lieu le 7 avril avec Nicole Bourdieu. Et le sujet de la conférence est comment percevoir les signes de l'au-delà. Ensuite, nous avons normalement une table ronde le 18 avril. Mais les personnes intéressées devraient nous appeler parce que si personne ne se présente, on ne fera pas la table ronde. Ensuite, pour le mois de mai, on avait prévu M. Tarek qui vient de se désister. Et donc, on est à la recherche d'un nouveau conférencier et un nouveau médium pour le mois de mai. Un super lieu aussi. Donc aujourd'hui, c'est Chantal Laffont. Si vous êtes aussi nombreux, c'est que vous le savez. Je ne vous la présente pas, vous la connaissez tous. Elle nous vient de hier. C'est une médium connue et reconnue. Mais ce n'est pas une star. C'est juste Chantal. Est-ce qu'il y a des nouveaux présents ? L'association peut-être, non ? S'il y a des nouveaux ? Oui, alors s'il y a des personnes qui ne sont jamais venues à l'association... Ou qui ne connaissent pas Chantal Laffont. Est-ce qu'il y a des... Voilà. Donc l'association existe depuis quelques années. Et ça s'appelle l'association Néros. Nous organisons une conférence chaque mois. Et chaque mois, nous avons un médium et un conférencier différents. Chaque fois que vous venez à une conférence à l'entrée, on vous donne le programme pour le mois d'après. Voilà. Donc je parlais de Chantal. Chantal nous vient d'hier. Et elle soutient l'association depuis de nombreuses années. Et je voulais la remercier, justement. Je voulais saisir l'occasion qui m'était donnée de la remercier. Et de remercier aussi sa fille, Aurore, qui chaque fois est là, présente, et nous soutient aussi. Voilà. Merci à vous. Donc je cède la parole à Chantal pour sa conférence qui est... Les esprits de la nature. Waouh. Merci Michel. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Bonjour, Chantal. Est-ce que vous allez bien ? Oui. Est-ce que vous avez traversé le grand froid ? Oui. La neige. Moi aussi, j'ai traversé. Aujourd'hui, je n'ai pas mis les moon boots, mais pas loin. D'accord ? Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me touche énormément, qui est magnifique, qui vous touche, je l'espère, à tous, et qui, je l'espère, dans un futur proche, vous intéressera de plus en plus, parce que c'est quelque chose de merveilleux. Je parle aujourd'hui des esprits de la nature. C'est pour ça que je me suis habillée tout de vert, bêtue, vert clair de préférence. Alors, aujourd'hui, c'est sur les esprits de la nature. La nature n'est pas un simple milieu naturel ou un simple environnement, mais plutôt une étendue d'énergie terrestre. Et il faut la respecter tout comme elle nous respecte. Si vous respectez Dame Nature, Dame Nature vous respectera. Si vous ne la respectez pas, elle ne vous respectera pas. Et ça, croyez-moi, je sais de quoi je parle. La nature est vivante et sa voix parle à tous les êtres qui sont alors vivants. Au début de la vie, nous avons eu ce qu'on appelle le fameux règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le fameux règne humain. Les quatre règnes successifs qui sont importants. Nous allons parler aujourd'hui du règne végétal et de tous les esprits de la nature qui s'y rattachent, que l'on trouve partout, mais pourtant invisibles à l'œil nu pour beaucoup de personnes et pas pour tout le monde. La nature, son amour infini pour nous autres. Pour tous les êtres qui sont aussi infinis. A ce propos, je voudrais remercier tous les gens qui travaillent avec la nature, donc tous ces agriculteurs que j'aime beaucoup. Ben oui, ce n'est pas un favoritisme, mais un grand respect à tous ces gens qui travaillent la terre, notre terre mère nourricière qui nous donne et qui nous apporte beaucoup. Je voudrais les saluer. Vous avez entendu parler des fameuses fées, des gnomes, des ondines ou ondines pas, non ondines là. Des sylphes ou des sylphides, des salamandres et des fameuses licornes. Vous savez qu'à ce moment, les licornes sont très à la mode. Il y en a beaucoup qui veulent des jouets. Alors ça me fait rire parce que même à Lourdes, où je reviens dernièrement, dans certaines boutiques, pas ésotériques, où ils vendent des articles religieux, je trouvais des bébés licornes aussi. Donc ce n'est pas pour rien. Explique ce que c'est la licorne. La licorne, c'est le fameux cheval avec la fameuse licorne. En représentation, c'est l'ouverture du troisième œil. L'homme est porteur d'une puissance naturelle qui doit passer à l'acte, agir pour le grand bien de tous ou pas. Il se doit d'accomplir concrètement le modèle de la nature vivante qui est en lui. La nature qui satisfait tous nos besoins et tous nos plaisirs. Dans la nature, nous avons ce qu'on appelle les fameuses quatre saisons. Pâques de notre chère Vivaldi, le printemps où tout renaît, je sais qu'on y arrive bientôt et je l'espère, l'été, force de beauté et d'énergie, l'automne où les feuilles tombent et se ramassent à la peine. Non, je ne sais pas. C'est juste pour voir si vous suivez. Et l'hiver où tout meurt, malheureusement. Et tous les cycles recommencent. Heureusement, vous avez remarqué, d'ailleurs, la nature nous joue. Le fameux tour, parce que là, les hivers, actuellement, ils sont coriaces. On est bien d'accord ? Ils marquent vraiment la saison avec la neige, la pluie, le froid et tout ce qui s'ensuit. Nous retrouvons aussi ce qu'on appelle les fameux quatre élémentaux. L'eau, l'air, la terre et le feu. L'eau, les rivières, les lapes, la mer que nous buvons. Utilisons l'air qui se faufile partout comme le vent, chaud, froid, doux, violent, rapide ou lent. Essayez d'aller le photographier, le vent. Est-ce qu'on peut photographier le vent ? Est-ce qu'on peut attraper le vent ? Est-ce qu'on peut enfermer le vent ? C'est impossible. Ici, il y a un vent très particulier dans le sud. Ça s'appelle le mistral. Le mistral gagnant. D'accord ? La terre, notre mer. La terre où tous les hommes se sont battus pour pouvoir la garder depuis des siècles. Un bout de terrain, un lopin de terre. Faire la guerre ou la labourer, la planter ou la récolter. Cette fameuse terre, notre terre mère nourricière. Le feu, l'énergie vitale, le soleil, la lumière, les feux de cheminée, les feux de camp, les incendies et malheureusement de forêt. Dieu nous a tout donné. Une nature vivante, subtile, parfois même invisible. N'aurait-il rien à dire sur les grands problèmes d'aujourd'hui ? Sont-ils transparents ? Pas toujours. Nous avons tous besoin des énergies naturelles. Nous avons tous cette fameuse énergie à chercher. La nature parle à travers la terre, les arbres, les fleurs, la forêt, la mer, le soleil, les rivières, la pluie, le vent. Tout est absolument divin et alors magnifique. Nous devons tous avoir conscience de la mise en pratique de la puissance spirituelle, morale, intellectuelle et sentimentale par rapport à cette nature. Il nous faut prendre alors bien conscience individuellement et librement de la puissance même de notre esprit qui fait de nous une partie de l'esprit de la nature. La nature établit une norme incontournable qui est avant tout de respecter la nature comme nous devons respecter les stops ou les feux rouges sur les routes. Si nous voulons éviter quelques mortels dangers comme les tsunamis, les feux, les tornades, toutes ces catastrophes climatiques, nous devons la respecter car la nature reprend toujours ses droits. Tout est un tout, l'air, le feu, l'eau, la terre ne suffit pas de frotter deux pierres pour avoir une étincelle qui jaillisse. Les femmes et les hommes peuvent dépasser le simple niveau biologique et donner vie à l'esprit. On doit apprendre à connaître la nature, ses lois et les discerner. La vraie nature humaine est d'admirer la beauté, la respecter et pratiquer le bien et la bonté. Ceci est une preuve d'une civilisation et d'une éducation basée sur l'honnêteté, la bienveillance et la gentillesse. Ne pas jeter, ne pas salir, ne pas arracher, ne pas casser, ne pas déplanter ou replanter ailleurs. Par invocation, méditation et prière, nous pouvons nous relier aux forces de la nature qui, après peu, nous faire profiter de ce monde subtil et cependant plein de sens. La supériorité de l'action par la prière qui est alors évidente. Et le premier peuple qui était très proche de la nature, c'était les Indiens. Nous ne devons pas seulement être passifs mais actifs pour rendre ce monde plus beau et travailler avec les esprits de la nature. Les esprits de la nature sont altruistes et savent se montrer. Ils nous attendent juste, patiemment, débordant d'amour et de bonté, prêts à nous faire des cadeaux, des cadeaux subtils. Vous pouvez communiquer avec les filles, les elfes, les gnomes, c'est pas que dans les contes ou dans les films. Ils sont vivants, tout comme nous, mais dans une dimension beaucoup plus subtile et ils nous permettent d'énergir notre plan de conscience. Quand cela vous arrivera, toute votre existence sera un formidable moteur qui met au monde et avance. Votre routine sera alors broyée. Petit à petit, un nouvel univers s'ouvre à vous. Une nature que vous ne soupçonnez même pas apparaîtra devant même vos yeux et vous portera vers la spiritualité et la réussite. Vous pouvez donc découvrir ces esprits. Ils apparaissent sur les photos comme celles-ci, les photographies prises par John Hayat, où on voit ce qu'on appelle les fameuses fées qui sont toutes petites. Attends, deux minutes. Regardez comme elles apparaissent sur cette photo. Elles sont minuscules, mais elles sont magnifiques. Ce sont des vraies photographies. Ce sont des vraies photographies qui ont été reproduites. Les photographies prises par John Hayat, qui est un passionné de tout ce qui est en rapport avec l'environnement et les espèces de la nature. Mais il n'y croyait pas au départ. À la base, au début, cet homme ne croyait pas du tout aux elfes, aux fées, tout ça. Et là, à quelle surprise il a eu quand il a développé ses photos lui-même, parce qu'il était photographe, et vu tout ce qui apparaissait sur ses photos. Tu montres les photos ? Oui, ça y est, je les ai montrées. Les fées et les elfes sont à base de l'apport le plus essentiel de la constitution humaine. Les fées, à l'origine de l'homme, étaient les reines de la nature. Tout comme les anges ont été les guides, les organisateurs de la vie de l'homme, les fées, au travers des gnomes, des hondines, des sylphides, des salamandes, ont été et sont toujours des entités qui se dirigent principalement l'organisation animale. D'ailleurs, tel que nous le verrons, les fées, lors de notre stade préomniméen, pour ne pas dire presque animal, ont introduit le raisonnement logique dans notre forme de pensée, bien avant même les anges. Donc ils sont ? Ils sont au-dessus des anges dans la hiérarchie, les fées, et ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. Les fées dirigent donc l'esprit animal. Ils agissent sur tous les animaux, que ce soit les oiseaux, que ce soit les chats, les chiens, que ce soit du plus petit insecte au plus gros mammifère. Elles agissent principalement sur les animaux. Quand vous voyez les saisons, et que vous voyez par exemple dans certaines régions où il y a, en fonction du froid, vous voyez les oiseaux qui se déplacent, et qui immigrent et qui se déplacent, c'est parce qu'ils sont au contact de certaines fées qui leur produisent et qui leur disent de se déplacer. Et ils ressentent tout. C'est magnifique. Donc, tout comme les anges qui ont été les guides des organisateurs de la vie des hommes. Les fées dirigent donc l'esprit animal. La félicité, le bonheur est souvent présenté sous les traits d'une vie simple et primitive. Exemple, dans les îles désertes qui paraissent paradisiaques. Quel bonheur de regarder, d'admirer cette nature de couleur et de pouvoir se promener dans la forêt. Les champs, vous avez tous entendu, on va aller au vert. L'hiver, on va se reposer à la forêt. On va à la montagne. On va au vert et le blanc. Le blanc est la connaissance et le vert est la guérison. Donc, je vais me mettre au vert. Ça veut tout dire. Pas qu'au niveau de l'alimentation. Vous pouvez aller vous promener dans la forêt, les champs. Nous pouvons, avec toute notre sensibilité, retrouver ce sentiment d'union mystique avec l'âme. Quel bonheur de pouvoir prier, méditer dans cette nature et de se recharger grâce aux arbres. Et il laissait parfois nos états d'âme. En quête de fées, d'elfes, de licornes, il faut toujours rester en éveil. Ouvrir alors son troisième œil. Regarder, toujours regarder, tout autour de soi, les fontaines, les arbres. Car elles constituent l'âme de la nature vivante. Aborde toujours à l'esprit que les fées, les salamandes, sont là, tout près de nous. Et ne demandent qu'à nous aider. Dans ce qu'on appelle les fées, et grade en dignité, il y a ce qu'on appelle les noms de fées. Alors, attends, je cherche un tableau. Oui. En premier, il y a en nom de fées, la fée paradis. En grade et dignité, c'est une reine. L'élément qu'elle domine, c'est le feu et l'embrassement du feu. Le signe astrologique et la planète avec laquelle elle est reliée, c'est le signe du bélier, signe de feu, bien entendu. Et la planète Mars. Ça, c'est l'effet d'échec. Voilà. Le nom de la fée Viviane, ça ne vous rappelle rien, la fée Viviane ? C'était qui, la fée Viviane ? Alors, c'est relié avec Berlin l'enchanteur. Merci, madame. Le nom de la fée Viviane. En grade et en dignité, c'est une princesse. L'élément qu'elle domine, c'est la Terre et elle agit plus précisément sur le diamant. Le signe astrologique et la planète, elle est reliée au signe du taureau, qui est un signe de Terre, et la planète Vénus. Vous entendez-vous ? C'est Michel. Le nom de la fée Melior, qui en grade et en dignité, correspond à une dame. L'élément qu'elle domine, Melior, c'est l'air, le vent doux. Le signe astrologique et la planète, c'est le signe des Gémeaux, qui est un signe d'Air, et la planète Mercure. Le nom de la fée Melusine. En grade et en dignité, Melusine, c'est une reine, comme la fée Paradis. L'élément qu'elle domine, Melusine, c'est l'eau de pluie. Quand vous avez affaire à la pluie, c'est-à-dire que c'est Melusine qui agit au travers de la pluie. Le signe astrologique et la planète, qui sont reliées à Melusine, est le signe du cancer, et ça correspond à la Lune. Le nom de la fée Morgane. Vous avez entendu parler de Morgane ? La méchante. La méchante. En grade et en dignité, Morgane est une princesse. L'élément qu'elle domine, c'est le feu et la chaleur. Le signe astrologique qui est relié à Morgane, c'est le lion, et la planète, le soleil. Le nom de la fée, Urgania. Urgania, en grade et en dignité, c'est une dame. L'élément qu'elle domine, c'est la terre et la pierre, le quartz. Le quartz, c'est quoi ? Le cristal de roche, merci. Heureusement, il y en a qui écoutent. Le signe astrologique qui est relié à Urgania, c'est la Vierge, et la planète Mercure, signe de terre. Le nom de la fée Holda, H-O-L-D-A. En grade et en dignité, vous allez y arriver. C'est l'élément qu'elle domine, c'est une reine. Holda, le nom de la fée, Holda, en grade et en dignité, c'est une reine comme paradis. Alors, l'élément qu'elle domine, Holda, c'est l'air et le vent fort. Tout à l'heure, j'ai parlé de vent d'eau. Quand vous avez des tempêtes avec un vent fort, c'est Holda qui agit et qui est relié avec les vents forts, les tornades et tout ce qui s'ensuit. Un signe astrologique qui est relié avec Holda, le signe de la balance qui est un signe d'air, et la planète Vénus. Vous avez tous le nom de la fée Esterella. Esterella est une fée qui est extraordinaire parce que Esterella, c'est la fée que l'on prie, qu'on invoque dans la dame nature parce qu'elle s'occupe des mamans qui veulent avoir un bébé ou les personnes qui veulent tomber enceintes. C'est la fée Esterella qu'on demande. Et quand d'ailleurs on se promène dans la nature, une dame qui est enceinte et qui se promène dans la nature, elle a souvent sans le savoir à faire, elle a fait Esterella. Alors, en grande et en dignité, Esterella est une princesse. L'élément qu'elle domine, c'est l'eau et les fleuves. Le signe astrologique d'Esterella qui est la planète, le scorpion, la planète Pluton. Le nom de la fée, Glastring. En grade et en dignité, c'est une dame. Là, par contre, l'élément qu'elle domine, c'est le feu et l'élévation des feux. Quand vous avez ce qu'on appelle des incendies de forêt, ou que vous avez les feux qui s'embrasent et que vous avez les flammes qui montent, et bien c'est Glastring qui s'en occupe. Le signe astrologique, signe de feu, Sagittaire, et la planète qui revient Jupiter. Le nom de la fée, Mab, M-A-B, en grade et en dignité, c'est une reine qui correspond à Olda et à Milusine. L'élément qu'elle domine, Mab, c'est la terre et elle est reliée à la terre et à la roche. Donc, quand vous allez dans des endroits qui sont rocheux, c'est Mab qui est inscrit souvent par là. Le signe astrologique est la planète, Capricorne, signe de terre et Saturne, ou Saturne pas, mais Saturne aujourd'hui. Saturne bien, je pense, par là, oui. Et par là aussi, oui. C'est pas mal. Le nom de la fée, Aril, pas Ariel. D'accord ? Pas la lessive. A-R-I-L. Le nom de la fée, Aril, en grade en dignité, est une princesse. L'élément qu'elle domine, l'air et le vent porteur. C'est-à-dire l'air, le vent porteur. Quand il y a la saison de l'automne, quand vous avez les feuilles qui sont transportées ou les éléments taux, c'est la fée Aril qui intervient pour transporter toutes ces feuilles mortes et tout ça. Un signe astrologique est la planète, le signe du verso est la planète Uranus. En douzième position, en grade, nom de la fée, celle qui, S-E-L-K-I-E. Celle qui travaille ou celle qui ne travaille pas ? En grade et en dignité, celle qui travaille là, quand même. C'est une dame. L'élément qu'elle domine, celle qui est important, l'eau de mer et les lacs. Quand vous vous baignez dans les lacs et quand vous vous baignez à la mer, c'est celle qui s'occupe de tous ces éléments taux. Le signe astrologique est la planète, le signe du poisson est la planète Neptune. Donc là, je vous ai donné les douze noms de la fée qui dominent les éléments taux et qui sont reliés. Dans la partie élevée du monde des sentiments, le monde astral, où les fées, les gnomes, les lutins, les licornes habitent depuis des millénaires, tout est ordre et harmonieux. Ce n'est pas disharmonieux. Selon la tradition des douze fées dans lesquelles je viens de vous expliquer, sous vos reines sont organisées de façon suivante. Quatre fées qui sont reines, quatre fées qui sont princesses et quatre fées qui sont des dames. Trois fois quatre, ça fait douze, comme les douze mois de l'année. La fée Paradis est la reine des salamandres. La fée Morgane est la princesse des salamandres. La fée Glastine est la dame des salamandres. Vous savez ce que c'est qu'une salamandre ? Parfait. Elles agissent sur l'astral, émotive et éthérique, physique, et elles agissent aussi sur la patience. Eh oui, donner la patience quand on n'en a pas ou quand on n'en a plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Le côté-là, c'est concerné. C'est un petit clin d'avis. Je ne perds pas de mort, mais qu'est-ce que c'est pas ? La fée Melior est la reine des ondines. Tu veux que j'en montre une ? Montre-moi une ondine. J'adore les ondines. Attends. Les ondines, elles sont magnifiques. Elles sont attachées à ce qu'on appelle les petites fontaines et tout ça. J'ai une photo d'ailleurs où je suis avec une ondine. Attends. C'est ma chienne qui l'avait mâchée, donc j'ai récupéré ce qui est resté. Alors, attends, je l'agrandis. Alors, on la voit, là, je suis dans la ville de Pau, dans un jardin. Et ici, là, ici, juste là, à droite, il y a ce qu'on appelle ici. Tu peux montrer, Laura, avec... Oui, le pointer. Le pointer, ici. Ici, j'ai une ondine qui court vers moi. Oups. Parce que j'avais demandé aux élémentaux, j'avais des petits soucis tentés, et j'avais demandé si elle pouvait me soigner et me guérir. Je demande quand même. Là, on voit son bras, là. Là, on la voit. Et sa jambe. On voit sa jambe qui court vers moi, et tout ça. Là. Et son visage, là. J'essaye, c'est un peu difficile. Là, avec le visage. Voilà. Alors, donc, c'est quand même extraordinaire. Les ondines, elles sont là pour nous aider. Quand on est malade, on peut leur demander de nous soigner, tout ça. C'est spectaculaire. Alors, la fée stéréda et la puissance des ondines, la fée selki et la dame des ondines, elles ont la possibilité, écoutez bien, de projeter dans nos cœurs et tout autour de nous, au travers des ondines, un flot persistant d'énergie émotive, éthérique, pendant des semaines, six voire même pendant même des mois, vous imaginez ? Qui nous permettent d'avoir confiance en vous, de nous sentir bien dans notre peau et alors en pleine forme. Magnifique. Ces trois fées nous envoient l'énergie dite de long terme, la chance, la réussite et une santé durable. nous donnent également la solution à des problèmes graves. C'est pour cela que souvent, il y a beaucoup de gens, quand ils ne travaillent pas le dimanche et tout, ils se disent, tiens, je vais faire une belle promenade dans la forêt et on revient, on a tout de suite, on se sent beaucoup mieux, on se sent plein d'énergie, on se sent revigoré et tout ça. Ce n'est pas par hasard. Les fées nous permettent de faire ce que nous désirons. Par exemple, faire un tour du monde. Les fées nous y aideront. Elles sont réputées pour passer tous les caprices des hommes et des femmes. Toutes leurs lubies, toutes leurs envies. Les fées sont surtout à l'écoute des envies ressenties par des femmes enceintes. Raconte la fois où tu as vu des fées, tu sais, dans la forêt, avec Gilat. La première fois que j'avais vu une fée, c'était avec ma chienne, quand je promettais ma chienne, parce que des fois, vous savez, on dit toujours, on sort le chien, mais des fois, c'est souvent le chien qui nous sort. Vous regardez ça. Parce que vous regardez l'oreille, on dit, je ne sais pas si, il faut y aller. Qui pleut, qui vent, qui neige, on est obligé d'aller dans les bois, on est obligé de... Il faut y aller. Donc, quand on marche dans la... À un moment donné, je demandais à ma chienne et tout ça, je disais, ne marche pas dans cette... Alors, elle ne comprenait pas la chienne. Marche plutôt de ce côté-là, parce que là, tu ne vas pas les écraser ou tu ne vas pas faire ceci, tout ça. Et à un moment donné, quand j'ai vu mes premières fées, c'était devant moi, dans un parc, dans la région parisienne. Et là, qu'est-ce que je vois ? Pas plus loin, je me vois un monsieur qui s'était cassé la figure, qui avait fait du jogging. Et donc, comme il avait fait du jogging, il était par terre, il était tout seul. Et vous savez que, bon, les gens, ils passent à côté, ils ne vous ramassent pas. On ne sait jamais si c'est du drogué ou autre. Des fois, tu veux sauter dessus ou quoi. Moi, la première des choses, j'arrive, vous avez fait quelque chose. Oui, j'ai mal. Une entorse, une belle entorse aux pieds. Et donc, j'ai demandé aux fées. Et quand je l'ai relevé ce monsieur et que j'ai essayé de l'aider, ce brave monsieur, on a remis la cheville en place et tout ça. Et là, il me dit, dites, c'est bizarre ce qui m'arrive là. Parce qu'il me dit, depuis tout à l'heure, j'ai essayé de me relever, je n'y arrive pas. Puis vous, vous arrivez, votre chien. Et là, je me relève et il me dit, je ne sens plus dans le talon derrière. Vous savez, le talon d'Achille, ça ne me tire plus comme avant. Je lui dis, c'est normal, vous avez trois feux autour de vous. Il me dit, non. Elle a dû fumer la moquette. On est d'accord ? Alors, au moment donné, quand le monsieur était allongé et qu'il se relève et qu'il me répond ça, je vois trois fées sur le côté droit. Et les trois, elles étaient comme ça. Et elles rigolaient. On aurait dit un peu, un film, c'était extraordinaire. Comment elles étaient ? Alors, les fées ne sont pas dans des couleurs... Quand vous avez dans des boutiques ésotériques, vous voyez, des fées habillées en noir ou en violet, pas du tout. Les fées sont toujours de couleurs pastelles. Rose pâle, vert pâle. Aujourd'hui, vous voyez, je me souviens de vert pâle, d'accord ? C'est tout à leur honneur. En fait. D'accord ? Donc, vous voyez, vert pâle, rose pâle, jaune paille, des couleurs comme ça. Mais elles n'ont pas des couleurs soutenues. Et il est vrai qu'ici, sur cette terre, j'ai rencontré, peut-être parce que j'ai un amour plus particulier par rapport aux fées, j'ai rencontré certaines personnes que quand je les rencontrais, certaines jeunes filles ou certaines petites filles, je leur disais, mais ce n'est pas possible, tu viens du monde des fées, toi. Et alors, elles rigolaient parce que tout de suite, en un clin d'œil, c'est comme si je les reconnaissais, qu'elles me reconnaissaient. Et il y avait toujours un super feeling qui passait. Parce que les esprits de la nature peuvent se réincarner. Parce que les esprits de la nature peuvent se réincarner au travers d'une personne et au travers de cette personne, donner le message au travers du physique. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Donc, quand on a une certaine ouverture du troisième œil, par exemple, et qu'on arrive à plus ou moins les reconnaître, on va ressentir. Et c'est ce qu'on appelle, on va retrouver beaucoup, beaucoup, notamment dans ces fameux enfants cristals. Vous avez entendu parler de ça. Quand vous voyez ces belles petites filles avec des cheveux longs, machin, un peu comme les fameuses images de ce grand peintre et ce grand photographe, Bilitis, qui faisait des photos magnifiques avec des filles avec des cheveux très très longues, avec des fleurs dans les cheveux, des couronnes de fleurs et tout ça. Et quand vous voyez ce genre de petites filles et tout ça, le trois quarts, en fonction de leur physique, de leur forme d'oreille, moi, je les reconnais. Et tout de suite, on sent, parce qu'elles ont, ces petites filles ont un amour pour la nature, elles ont, c'est très très particulier. Donc, physiquement, on arrive à retrouver, vous savez, on arrive à retrouver des anges sur cette terre qui sont incarnés, d'accord ? Mais on arrive à retrouver aussi quelques fées sur cette terre. Mais les lutins aussi et tout ça. Et des lutins ou des gnomes. De toute façon, ils ont le visage. Ils ont un visage qui parle et qui est pour. Donc, c'est à vous d'être attentifs à toutes ces choses-là. Alors, donc, les filles nous aideront. Elles sont réputées pour passer tous les caprices des hommes et des femmes. Ben, dis donc, hein ? C'est une sacrée attention. Elles interviennent, surtout la fée Stéréla intervient beaucoup. Quand elle voit une dame enceinte qui se promène dans la nature, elle va aller la soutenir. Elle va aller l'accompagner. Elle va aller la redynamiser et la recharger. C'est exceptionnel. C'est extraordinaire, ça. Peut-être, 8 fois sur 10, la dame ne s'en rendra pas compte. Mais quand elle rentrera de sa belle promenade, elle dira, ah, je me sens bien cet après-midi. Sûrement. La fée est un être spirituel qui réside de plein choix dans le monde astral ou le monde des sentiments. Des sentiments et le monde des émotions. Le monde même dans lequel agit ce qu'on appelle le plan des anges gardiens. Elle peut se manifester selon son choix ou accéder à notre sollicitation en tout lieu. Et à n'importe quel moment, la fée peut transformer nos peines en plaisir. C'est joli, hein ? Les sylphes sont des entités éthériques, maîtresses de l'air et du vent. Il est à noter que vent, air, se dit en hébreu roi. Esprit en grec, pneuma. Esprit et en latin, spiritus. Les sylphes nous apportent une vivacité d'esprit, un mental rapide qui rend capable de profiter positivement des opportunités offertes à la vie. En s'adressant à ces fées, elles nous offriront le bien-être, le bonheur, la réussite, par la connaissance du savoir, le savoir-faire. L'inné, non appris donc naturel. Exemple, chez les peuples indiens qui emploient souvent les chamanes pour, ou autrefois, ce qu'on appelle les druides et les druidesses. Bonjour Michel. Alors, c'était les premiers au niveau chez les indiens et les chamanes et tout ce qui était des druides et tout ça qui était au contact avec beaucoup de fées. La fée Mab est la reine des gnomes. La fée Viviane est la princesse des gnomes. Et la fée Urganien est la dame des gnomes. Par contact avec ces fées, notre double éthérique et notre corps astral deviendront de plus en plus resplendissants, de plus en plus magnétiques. Et par ce magnétisme que invoquent beaucoup certains guérisseurs, n'est-ce pas ? Invisibles, nous attirerons vers nous la chance plus rapidement aussi, la réussite. C'est en 1920 que les premières photos de fées sont diffusées, prises par deux enfants de 10 et 13 ans, Élise Bouy et France Griffith près d'Oxford en Grande-Bretagne. Vous n'avez pas les compris ? Non, c'est là, je ne les ai pas trouvées. Nous avons tous entendu parler des histoires du roi Arthur de la forêt de Bruxellande, de Merlin et la fée Viviane, princesse des gnomes et de la fameuse Morgane. Mais en vrai, elle est gentille quand même. Alors là, on va voir ce qu'il faut savoir. C'est très rigolo. Quand j'étais petite, moi, je n'avais pas de poupée. Je voulais toujours une poupée avec un lando et tout ça. C'était terrible parce que quand vous avez des frères et des sœurs, ils sont toujours privilégiés. Vous, vous êtes la dernière. Vous prenez les restes. On est d'accord ? La première, c'est pareil. Oui, c'est terrible, c'est terrible ça. Alors moi, je demandais toujours un baigneur avec un lando. Je n'ai jamais eu d'ailleurs. Ça veut tout dire. Et le seul jouet que j'avais, mon seul jouet, comment offert ? C'est curieux. D'ailleurs, je ne sais pas qui c'est qui me l'a offert. C'était Merlin l'Enchanteur. Alors, je ne suis pas née en Bretagne, pourtant. Mais Dieu sait que j'adore la Bretagne. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je salue tous les Bretons s'ils me regardent. Je les embrasse de tout mon cœur parce que la Bretagne, pour moi, c'est un endroit qui est mystique, qui est mystérieux et que j'affectionne tout particulièrement dans mon cœur. Mais d'être dans le sud de la France avec un Merlin l'Enchanteur, c'est quand même original quand même. Donc, ce fameux Merlin, que je ne connaissais pas ni d'Agné d'Adam, et que je ne connaissais pas non plus son histoire, c'est à l'âge de 24 ans, plus précisément, quand j'ai vu le dessin animé de Merlin l'Enchanteur que j'ai compris qu'il était Merlin. Et donc, plus précisément, je suis allée déjà plusieurs fois à Bruxelles-Landes sur les traces de Merlin. Et là, il y a à peu près... Combien de temps ? C'est en 2014. En 2014, il y a la date. Là, vous voyez, là, je suis devant le tombeau de Merlin. Non, tu n'es pas devant. Je ne suis pas devant. Mais là, j'étais devant, c'est moi qui ai pris la photo, de Merlin l'Enchanteur. Alors, imaginez, quand vous arrivez en plein hiver qui fait froid, en plein mois de... En plein hiver, avec la pluie, le froid et tout ça, là, je me trouvais enfin devant le tombeau de Merlin l'Enchanteur. Et Dieu sait qu'on ressent beaucoup de choses. Alors, on descend. C'était au mois d'avril ou mai, je pense. C'était un... Mois de mai. Mois de mai. Le joli mois de mai. Le tombeau de Merlin, qui est une mégalithe située dans la forêt de Pimpon, au lieu dit qu'il s'appelle la Marette, près du hameau des Landelles à Pimpon. Depuis le 19e siècle, la tradition veut que Merlin l'Enchanteur ait un tombeau dans la légendaire forêt de Brocéliande. Félix Bellamy en définit la localisation dans la forêt en 1889. Mais le site originel est détruit en grande partie par des pilleurs de tombes. La valorisation de tombeaux actuels ne remonte pas au-delà des années 1990. Le tombeau de Merlin est devenu un important site de culte et de pèlerinage. La légende dit que depuis l'Ancelot Graal, la légende de Merlin veut qu'il se retire du monde à cause de son amour pour la fameuse fée Viviane. Dans une autre version de la légende, il est enfermé par Viviane dans une grotte. Et là, nous allons voir ce qu'on appelle le fameux miroir des fées. Le nom de ce petit lac vient du fait qu'à l'époque, la forêt était si dense que le vent ne pouvait casser la surface limpide de l'eau tel un miroir. La légende veut que les fées venaient les nuits de pleine lune, y cacher leurs bijoux et que quiconque désirait leur subtiliser se verrait enfermé à jamais dans les eaux du lac pour y ranger tout ce que les fées y camouflaient. La légende dit également que cette fée, toute sœur, y avait élu domicile et avait fait serment de ne plus jamais se montrer aux hommes. Un bon jour, la plus jeune d'entre elles brisa ce pacte et se montra à un cavalier venu s'abrover au bord du lac. Ses sœurs, découvrant la maladresse de leurs cadettes, décidèrent d'assassiner le cavalier pour ne pas qu'ils ébrutent la présence de fées dans le lac. La petite prise de rage égorgea alors ses six sœurs pendant leur sommeil. Terrible, c'est fou. Elle recueillit un peu de leur sang ainsi que du sien pour former une potion magique qui redonna vie au cavalier assassiné. Il est dit que pendant sept jours et six nuits, le sang des six sœurs égorgées s'était répandu dans les eaux de la vallée et faisait virer sa couleur à la couleur pourpre. La réalité est autre. La couleur des eaux alentour est due à la roche présente de schismes rouges qui alors était là. Quand vous avancez dans la forêt de Bruxiliande, il y a ce qu'on appelle le fameux l'arbre d'or. Cet arbre que vous regardez qui a beaucoup de formes extraordinaires est recouvert de feuilles d'or. C'est magnifique la forêt de Bruxiliande. En septembre 1990, deux incendies à quelques jours d'intervalle ravagent le Val sans retour et les Landes avoisinantes. L'émotion est grande dans la population locale. Plus de 300 000 arbres des milliers de planteurs bénévoles. Pour représenter cet engagement et aussi pour se souvenir, il fallait un symbole. Ainsi, le sculpteur François Davin proposa de recouvrir de plus de 5000 feuilles d'or un châtaignier extrait du Val sans retour. Entouré de 5 chaînes calcinées pour symboliser la renaissance après la mort. Cette sculpture fut installée au bout de la digue du miroir au fait le 10 août 1991. La référence à l'abbé Giyard et à l'église de Théoran Tuck est évidente. Pardonnez-moi les bretons. La forme des branches évoque les bois d'un cerf et le chiffre 5 représente selon l'abbé Giyard l'humilité face à la toute puissance du chiffre 1. Madame Elisabeth Couble-Rose dans son dernier livre Mémoire de vie et mémoire d'éternité on y découvre ce qu'on appelle des photos de fées. Elisabeth Couble-Rose a écrit le livre Mémoire de vie mémoire d'éternité la mort n'existe pas. Elle parle et elle démontre ce qu'on appelle les fameuses fées. La magie du russo Dominique Coubleur rencontre avec les hommes cachés Dominique Coubleur qui parle ce qu'on appelle de la magie des ruisseaux au travers des ruisseaux au travers des élémentaux de l'eau où ils photographiaient et voyaient des choses apparaître magnifiques. J'en ai une de planche d'une de tes une dame qui t'a envoyé les planches Nathalie elle t'a envoyé sa planche comme ça les gens ils pourront voir. Si tu peux le montrer je vais la grandir. Regardez les élémentaux quand on voit le feu l'eau l'air voilà une table des esprits élémentaires qui sont là on les voit partout regardez celles-ci c'est très très marquant dans l'arbre aussi Monsieur Richard Wagner qui écrit à Franz Litz que les mélodies de Parsifal lui ont été inspirées par une fée familière pendant son sommeil dans le centre dans le centre de Barcelone Anthony Godi architecte clairvoyant dit avoir été guidé par les fées pour construire une mystérieuse cathédrale ainsi que le parc du Guell alors attends je dois la voir un grand nombre de un grand nombre de bâtiments magiques et féeriques où sont sculptés des sylphes des salamandes des ondines et des fées ça c'est à Barcelone c'est celle-là là vous avez vu cette cathédrale on dirait une dentelle elle est magnifique et tout le sculpteur a été inspiré par des fées les jardins aussi tout ce qui a un rapport avec la nature ont été guidés et inspirés par les fées vraiment c'est un travail de titans qu'ils ont fait je peux te mettre le parc Guell si tu veux montre le parc Guell regardez tous ces dessins c'est magnifique toutes ces couleurs la fée en tant qu'être féminin reliée à l'intuition et à l'imagination dans les hiérarchies les fées sont au-dessus des anges en effet je fais un jeu de mots la fée réside dans le monde de l'imagination qui est le plan astral et possède un corps stellaire le mot fée vient du latin fata qui signifie favoriser elles sont magnifiques et ne sont que couleurs pastelles rose, jaune bleu, vert rose ou mauve près de chez moi en me promenant dans la ville de Draguignan dans le 83 tout d'un coup au bout d'une rue je me promène et puis je fais oh là là j'ai emprunté une rue c'est bizarre et j'arrive devant la pierre des fées alors j'ai pris en photo c'était pas par hasard je suis devant la ville de Draguignan où je vois la pierre des fées ce domaine appelé pierre des fées en raison d'une légende qui s'y rapporte est une sépulture collective préhistorique datée d'environ 2500 ans avant Jésus-Christ les parois en pierre sèche de la chambre funéraire ont disparu il ne subsiste que la dalle de couverture poids environ 25 tonnes et ses supports ce domaine étant en liaison avec un habitat donc voilà ce qui est marqué sur la fameuse le panneau selon la légende locale les femmes en mal d'enfant allaient y visiter la fée esterelle qui les aidait à tomber enceinte elles se plaçaient sous le domaine central et invoquaient la fée esterelle en demandant de pouvoir avoir un enfant en bonne santé peu importe un garçon ou une fille surtout pour les mamans qui avaient du mal à tomber enceinte on dit également qu'une fée aimée à l'époque il y a une légende qu'une fée aimait se déguiser en bergère un jour elle séduisit un jeune génie du voisinage à qui elle offrit sa main à condition que le mariage soit célébré sur une table formée de trois pierres dont elle fit le croquer le jeune homme reconnut alors les pierres qu'il avait dévalées la montagne voisine il réussit à en dresser deux mais la troisième résista il crut avoir perdu la main de la bergère pendant la nuit la fée souleva d'un geste magique la lourde dalle et la déposa sur les deux autres quand le génie découvrit le prodige il comprit qu'il était un bien modeste génie et qu'il était condamné à mourir parce qu'il aimait une fée plus habile que lui il mourut donc et fut pétrifié dans cet endroit là il y a ce qu'on appelle beaucoup de manifestations au niveau des arbres au niveau des dolmens et tout ça quand vous allez aussi en Bretagne qu'il y a certains endroits où il y a beaucoup de dolmens que vous allez en Angleterre ou autre vous avez énormément de fées qui sont là à un moment donné je marchais le long d'une petite rivière puis tout d'un coup j'étais fatiguée je m'assois comme ça au pied d'un arbre et puis je leur demande vous ne pouvez pas me donner l'énergie parce que là il y a encore du chemin à faire et tout d'un coup on me prend en photo et puis sur la photo l'arbre il est explosé de rire il a une banane il rit il rit regardez vous le voyez là-haut alors là je me suis assise j'en pouvais plus c'était l'été il faisait trente et quelques degrés regardez l'arbre au dessus vous voyez ils sont tout partout les éléments ils se moquaient de moi ils disaient t'es fatigué c'est trop dur il fait trente et quelques degrés j'en pouvais plus et quand j'ai vu cette photo je me suis dit mais c'est pas possible même l'arbre qui était derrière il se moquait de moi comme de l'air de dire ils sont partout c'est à vous même si vous n'y prêtez pas attention c'est à vous de remarquer et de symboliser dernièrement je vais voir un ami qui fait des soins et tout ça qui est dans la région de Toulouse et puis nous étions dans son jardin et puis on attendait puisque j'avais amené une amie à soigner et nous étions dans son jardin et tout d'un coup je ris je ris on regarde on se retourne on me dit pourquoi tu ris parce que je dis il y a plein de fées ici alors ils me disent mais qu'est-ce que tu racontes et tout je dis oui oui ils sont là dans l'arbre comment ça dans l'arbre mais tu ne les vois pas mais non je ne vois rien et quand je regarde cet arbre on les voit à droite à gauche explique comment c'est parce que peut-être il y a des gens qui ne vont pas les voir mais c'est-à-dire que si tu l'agrandis de trop on ne voit pas trop je ne peux pas la moins agrandir ici à droite il y en a une qui est couchée et à gauche il y en a une autre et quand je commence à passer je dis mais qu'est-ce que vous faites là comment ça c'est que vous êtes infiltrés comme ça dans l'arbre on filtre tous ceux qui rentrent et qui sort là on voit le visage on filtre tous ceux qui rentrent et qui sort qui vont voir le guérisseur avec le bras chouchou tu veux bien montrer s'il te plaît parce que je ne veux pas être toute seule ici vous en avez une qui est sur le côté droit non mais là il est trop non on voit les ailes là là on voit les ailes à gauche et à droite et là encore mais là la photo elle est trop grande non il y a une aile à gauche et une aile là là une aile à gauche une aile à droite et là il y en a une autre et quand je leur demande qu'est-ce que vous faites là ils me disent on filtre pour ceux qui rentrent et qui sort je peux vous dire que ce guérisseur quand je suis rentrée chez lui t'as du monde dans ton jardin il me dit comment ça ben je dis ben oui ils sont tous là et il regarde qui c'est qui rentre et qui sort il me dit c'est normal vu le travail que je fais c'est quand même quelque chose donc c'est à vous de comment on appelle ça d'observer de regarder et de sentir surtout parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'observent pas que ça soit les ondines que ça soit ce qu'on appelle les faits qui peuvent être reproduits qui se sont incrustés qui s'étaient dans l'âme et qui apparaissent comme ça à vous d'ouvrir les yeux et de regarder et de sentir là je peux montrer le visage là on voit le visage voilà là c'est un visage juste là d'autres choses on va montrer par rapport aux orbes attends attends deux minutes je peux pas tout faire il y a je sais plus c'est quoi celle-là ah oui celle-là beaucoup dans les arbres c'est normal c'est la nature celle-là là on voit bien le où ça ? dans la pierre là la pierre attends dans la pierre oui là ben oui c'est proche de l'eau là on voit son nez oh là là on voit bien son visage vous voyez vous voyez la forme de la pierre attends j'en ai d'autres celle-là il faut la grandir voilà là on la voit elle est couchée dans l'eau oui elle est couchée dans l'eau celle-là elle ne bouge pas ça veut dire qu'elle reste pour surveiller les lieux là on voit le visage aussi tu le vois le visage ou pas chouchou ? non mais je vois rien de l'avant je suis trop là on voit les attends là il y a le nez là il y a un oeil et là il y a un autre oeil dans la nature quand vous prenez des photos ça fait Bouddha il faut bien regarder vos photos parce qu'on ne voit pas que des orbes on voit aussi ce qu'on appelle les éléments là c'est en forme de Bouddha la pierre vous voyez la forme en Bouddha là c'était un nazi aussi là c'était en forme de dauphin là c'était de loin en forme de dauphin et le dauphin dans la spiritualité ça symbolise la régénérescence donc c'est un lieu où les gens allaient se ressourcer se régénérer là on les voit ils sont dans l'eau aussi on les voit dans l'eau on les voit un peu partout mais il faut agrandir il faut bien regarder et quand on a l'habitude on a l'un on les reconnait tout de suite mais des fois il y en a plein de gens qui regardent là il y en a plein je ne vois rien pardon ? oui voilà qui bouge et tout ça et même s'il n'y a pas un brin d'air ils sont là c'est à nous de faire attention alors là j'étais dans un yaourt ah il y a celle-là attends il y a celle-là aussi qui est jolie dans un yaourt moi j'appelle ça une your regarde celle-là regarde celle-là comme elle est belle t'agrandis pas trop oui bah oui mais j'essaye de on va désagrandir voilà voyez on voit souvent leur visage quand vous regardez la nature et que vous regardez les fleurs il y en a certaines qui sont posées sur les fleurs sur les tiges là il y a une ondine là à droite il y a une ondine juste à droite là il y a une ondine à droite là là juste là là juste là ah là elle est juste là oui ça croit et après bon bah on voit beaucoup aussi d'orbes non moins t'agrandis plus t'agrandis moins beau bah oui bah j'essaye de montrer aux gens tu veux une orbe c'est ça voilà merde pardon alors c'était dans la dans la yurte c'est ça dans une yurte ou c'était dans la nature la nature pour aller se ressourcer là voilà c'est dans là il n'y a rien d'accord et là regardez vous voyez l'orbe verte et il y en a une bleue là aussi alors quand on regarde les orbes parce que les orbes il n'y en a pas que des blanches il y a les bleues les vertes il y a les violettes il y a les roses c'est un peu comme l'arc-en-ciel dans la nature ils sont reliés avec ce qu'on appelle les esprits de la nature donc vous avez des orbes le vert pourquoi le vert parce que c'est la guérison ils sont attachés avec des énergies guérisseuses on vient pour vous soigner on vient pour vous régénérer et c'est pour ça que dans la nature c'est quand même extraordinaire il y a ce qu'on appelle les orbes violettes c'est ce qu'on appelle la transmutation spirituelle il y en a une orange juste là en bas où ? ah oui là ici là en bas dans l'eau blanc ce sont les défunts souvent souvent quand vous filmez ce qu'on appelle dans votre maison vous avez souvent des orbes soit qui sortent par le sol soit qui sortent par les murs et qui reviennent par les murs ça bouge ça c'est quand vous avez eu un décès ou une personne dernièrement j'ai une amie qui m'a montré les orbes comme ça qui sortaient du sol je lui ai dit là t'as ton voisin qui est décédé il me dit oui c'est vrai depuis 15 jours il est décédé et j'ai dit il y a ton frère aussi et comme elle allait beaucoup parce que son frère s'est suicidé pendu et qu'elle demandait beaucoup de messages pour voir s'il était bien et tout ça j'ai dit c'est ton frère mais elle me dit j'ai jamais eu ça auparavant je lui ai dit je suis désolée avant t'avais pas de décès donc ah bah oui les gens ils veulent absolument avoir des messages mais s'il n'y a pas de décès je ne vais pas les tuer les gens pour avoir des messages vous comprenez ? bah oui donc ils ne comprennent pas pourquoi il y en a d'autres qui ont plus que d'autres mais s'ils n'ont pas de défunt on ne va pas les tuer pour avoir des messages il y a cette image aussi qu'on a prise alors regardez vous voyez bleu juste en dessous en fait voilà et dans la nature on regarde on aperçoit beaucoup beaucoup de choses t'as vu regarde il y avait en bleu et en doré en dessous voilà ici vous voyez bleu et doré souvent quand on regarde comme ça les orbes colorées si on agrandit les orbes ça fait un peu comme un espèce de kalidoscope ou comme un mandala on peut avoir des visages qui apparaissent dedans mais là c'est pas une orbe regarde non là c'est pas une orbe regardez le bleu dans le vert c'est quoi elle demande et c'est pas un reflet c'est ce qu'on a fait ça les bleus c'est la vierge beaucoup beaucoup la vierge marie qui est là ça veut dire une présence mariale parce qu'il y a du doré tout autour du visage voilà en plein dans l'arbre donc c'est quand même quelque chose de spectaculaire donc il faut bien regarder donc t'as montré le tableau avec les esprits la planche je vais la remontrer le feu, l'air la terre et l'eau voilà regardez je peux montrer la photo du lutin aussi ouais une fois j'étais chez mon ostéopote et en tournant la tête comme ça ça donnait dans son jardin potager et il y avait un lutin qui était en train de nous regarder oh du tout vous le voyez regardez là oh oh extraordinaire vous voyez on s'attend pas moi j'étais allongée là c'est le bonnet là là il y a les deux yeux il y a un oeil là et là il était dans les tomates dans le plan de tomates apparemment il doit aimer les tomates lui ben oui donc vous voyez ils apparaissent les moments c'est à vous de prêter attention si vous êtes attiré plus ou moins ou pas il y a beaucoup de personnes qui font de la randonnée il y a beaucoup de personnes qui vont se promener que ça soit au bord de la mer dans la montagne ou que ça soit dans la nature et tout ça et qui sont souvent au contact des élémentaux si vous avez remarqué plus vous allez vous promener et plus vous aurez envie encore d'y retourner vous promener on est d'accord c'est comme un besoin si vous en même nécessité parce que vous vous recherchez si on pouvait éviter de parler trop là parce que ça fait trop de bruit et j'ai la tête ouf j'espère tout à l'heure pour la médiumnité vous allez faire du silence sinon là-haut ils vont pas être contents merci donc quand vous avez ce qu'on appelle les élémentaux qui sont là tout autour de vous et que vous ressentez qui vous rechargent et tout ça c'est quand même extraordinaire et lui il était là il me regardait comme il allait dire ben tu vois ton ostéopathe alors c'est sûr j'allais pas dire à l'ostéopathe vous avez un lutin dans votre jardin dans les tomates elle va me regarder elle va dire c'est elle la tomate on est d'accord vous voyez ils sont vraiment partout c'est à nous de prêter attention alors vous avez aussi des livres surtout ce qu'on rapporte vous avez tous entendu parler de la fée clochette pourquoi tu l'as éteint ? non c'est pas moi il s'éteint tout seul un, deux vous avez tout ? ah ben il ne parle pas non il y a un faux contact il y a un faux contact ou je ne sais pas ce qu'il se passe un, deux un, deux voilà alors c'est pas que dans les mythes quand vous regardez les dessins animés de la fée clochette je ne sais pas si vous avez regardé avec vos enfants il n'y a pas que pendant les fêtes de fin d'année où on regarde les dessins animés de la fée clochette où on voit clochette qui apparaît et qui distribue de la poudre magique et tout ça pour emmener les enfants avec elle et tout ça hein pourquoi l'être humain il s'est inspiré justement pour créer ce qu'on appelle Walt Disney à créer ce qu'on appelle la fée clochette c'était pas par hasard c'est que c'est pas de lubie vous avez ce qu'on appelle des ouvrages sur tout ce qui a un rapport avec le livre des esprits de la nature la magie aussi du ruisseau rencontre avec les âmes cachées les livres de madame Koubleros Elisabeth Koubleros qui parle des fameuses fées qui est une des premières une des pionnières à en parler d'accord parce que 1920 quand vous regardez ce qu'on appelle les photos d'une petite fille qui voit deux fées qui apparaissent sur cette photo avec les ailes dans le dos et tout ça c'est pas par hasard donc si depuis la nuit des temps ça existe c'est pas par hasard non plus et qu'il faut leur donner un grand hommage parce que je crois que sans la nature nous ne serons pas grand chose on est bien d'accord est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des questions non ils ont tout compris oui je voudrais juste savoir pourquoi on dit la fée du logis ben oui mais parce que comme la fée clochette vous voyez ce que j'ai elle distribue sa poudre et tout ça ça vient de là ça vient de là la fée du logis c'est ce qu'on appelle sans vraiment astiquer c'est-à-dire passer partout et rendre beau tout ce qui est pas beau remettre de l'eau dans le désordre parce que les faits aussi madame dans la hiérarchie dans laquelle je vous ai posé elles sont très organisées très méthodiques elles aiment bien la propreté et tout ça voilà pourquoi madame elles sont friandes de propreté et pas de saleté oui oui bonjour plusieurs entités madame c'est pas la même personne ça veut dire ça veut dire qu'il y a plusieurs entités ou peut-être si même voire même des anges qui sont qui apparaissent plusieurs défunts oui plusieurs défunts ou ça peut être aussi des messages angéliques tout dépend madame oui est-ce qu'il est fait avec les plantes médicinales oui tout à fait je l'ai dit tout à l'heure non tu l'as pas dit si je dis elle s'occupe des eaux elle s'occupe de la terre des plantes médicinales elle a dit oui elle travaille avec la terre avec les élémentaux donc les plantes bien sûr d'ailleurs autrefois il y avait une des plus grandes herboristeries de France se trouvait à Saint-Gilles d'accord Saint-Gilles c'est pas très loin d'ici d'accord elle a été fermée et les herboristeries qui je l'espère reviennent de plus en plus à la mode on retourne avant on quittait la campagne on allait à la ville pour travailler maintenant les gens quittent la ville et retournent à la campagne madame c'est pas pour rien explique comment on peut se charger auprès d'un arbre alors vous savez qu'on arrive à se recharger auprès des arbres l'idéal c'est de trouver un arbre qui vous correspond vous allez pas aller on va se recharger auprès d'un platane on va se recharger auprès d'un sapin pourquoi le sapin c'est de préférence jupitérien donc quand on va par exemple dans des régions qui sont favorisées par rapport à des sapins on va à la haute montagne des trucs comme ça on se recharge on prend les énergies d'un sapin c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on prend ce qu'on appelle tout ce qu'il y a de meilleur comment on fait le platane aussi alors on va mettre comment on se recharge on se déchausse les pieds on va d'abord tout d'abord demander la permission à l'arbre de se recharger s'il a envie ou s'il a pas envie on mettra la main droite sur le plexus solaire madame la main gauche derrière au niveau et on se collera comme ça les pieds la tête à l'arbre comme ça on se collera tout debout et on va ressentir les énergies et croyez moi que les énergies elles circulent très très bien et après une fois qu'on a terminé au bout d'un quart d'heure 20 minutes on va pas rester toute la journée quand même sinon il y aura plus de racines il y aura plus rien s'il y a 10 personnes qui s'amusent à venir sur le même arbre c'est pas possible on remercie l'arbre et on continue à faire ses promenades oui les génies c'est encore une autre légion ça n'a rien à voir avec les éléments de tour oui confortez ce que vous avez dit j'ai vu en Ouzbékistan les femmes qui étaient stériles devoir passer plusieurs fois c'était un rituel sous une pierre un dolmen et elle passe elle tourne etc et si elle savait elle tournait l'autoroute elle demandait à estérer là et ça arrivait plus vite donc vous voyez à Draguignon quand je suis tombée devant la pierre au fait c'était pas par hasard parce que je prends un chemin je me trompe pour aller faire une conférence et tout ça et j'arrive au bout du chemin je vois la pierre au fait donc j'ai rigolé je me suis dit c'est quand même elle nous fonde des signes c'est à nous et donc par contre les gens ne savaient pas alors après il y a plein de personnes qui ont dit bon moi je vais aller voir la fée stérale là et je vais lui demander de tomber enceinte c'est des légendes mais c'est magnifique en même temps c'est des jolies légendes universels oui universels ils sont reliés avec la nature ben oui oui j'ai connu une personne qui était missionnée pour faire connaître les faits de la nature c'est Hélène Caddy oui Hélène Caddy qui est une écossaise qui a fondé les jardins de Findorn qui a écrit La Petite Voix La Petite Voix oui elle a écrit aussi beaucoup de livres sur ça parce qu'elle a eu cette mission et d'ailleurs Elisabeth Coubler-Roth que vous avez cité était très souvent à Findorn voilà parce qu'elles étaient sur le même plan oui c'était pas pour rien il y avait quelqu'un qui avait lavé la main oui j'en ai parlé de l'usage le fait d'invoquer les salamandres certains alchimistes qui utilisent la voie du feu invoquent les salamandres bien sûr et la salamandre par sa présence une fois invoquée va donner de la puissance à ce feu qui va pouvoir qui va s'embraser qui va pouvoir faire fondre du métal alors que le feu est un peu de bois oui et que normalement on ne peut pas et en fait lorsque vous proposez d'invoquer des éléments comme ça oui il y a donc cet aspect où ça canalise la puissance c'est spirituel madame bien sûr il y a un engouement qui arrive et puis ça va venir vous aider moi je sais que quand je suis dans la mer ou quoi je le zingoc et tout et ça marche très très bien je sens mon corps qui est complètement léger et ça je peux vous dire c'est pas le cas donc là on se dit quand même il se passe des choses merveilleuses et les lutins ils déploient et ils arrivent il y a une espèce de hiérarchie ils arrivent à plusieurs et c'est formidable et les lutins ils aiment bien faire des blagues et les lutins ils aiment bien par contre les lutins comme les gnomes ils aiment bien c'est ce qu'on revoit par exemple dans les jardins vous savez il y a les décorations les fameux lutins avec les chapeaux rouges qui baissent leurs pantalons alors on rigole parce qu'on les met souvent dans les jardins mais parce que pourquoi ? parce qu'ils sont souvent dans les jardins c'est pas pour rien mais les lutins normalement quand ils apparaissent et tout ça ils font beaucoup de blagues eux ils sont plutôt rieurs ils vous plombent les choses vous cherchez par exemple votre râteau votre pète vous dites hier je l'avais mis là c'est pas possible vous allez fouiller tout votre jardin vous n'allez pas le retrouver ils vous font des farces eux c'est ce qu'on appelle des esprits farceurs c'est qu'il y a des terres ça il y a des terres oui ils s'occupent de la terre donc c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup il y a un phénomène de mode quand vous regardez tous les magasins jiffy et tout ils vendent des lutins c'est pas pour rien et des licornes et des licornes qui reviennent à la mode alors ça me fait rire c'est pas l'ouverture du troisième oeil madame c'est pas pour rien et pendant ça un peu de chute d'histoire il y a beaucoup de salamandes ben oui c'est normal ben oui c'est normal ben elles sont chez elles c'est nous qui les dérangeons c'est pour ça que quand on va dans la nature il faut la respecter la nature quand vous jetez quelque chose dans un papier ou quelque chose comme ça vous dites mais vous savez pas sur qui ça va tomber c'est pas parce qu'on voit pas c'est pas parce qu'on voit pas que ça existe pas parce qu'on voit pas qu'on les sent pas que ça existe pas oui non ça peut mais non ça n'a rien à voir c'est encore autre chose d'autres questions on fait une pause alors alors on fait une pause merci merci merci